Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Alors, nous avons l'empereur. Et en d'autres paquets, nous avons le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Le 5 de Pentacle, c'est le manque ou la peur du manque, bien évidemment. Oui, manque d'argent, manque d'amour, manque de travail, on manque de quelque chose ou on a peur de manquer de quelque chose. On a peur de manquer d'argent, d'amour ou de... peu importe. Et donc, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur vous dit qu'en cette semaine, vous avez la capacité d'agir. Oui, on peut progresser avec la carte de l'empereur. On peut mettre des choses en place pour atteindre des objectifs, peut-être effectivement, pour sortir de quelque chose de difficile et de compliqué. Parce que l'empereur, il prend les choses en main. Il n'est pas dans la passivité. Il affronte les choses, il affronte des situations, il prend les choses en main. Il est aux commandes. Donc, en cette semaine, on vous parle effectivement de cette capacité d'agir. Pour progresser, pour réussir, pour développer quelque chose, peu importe. On va regarder pour vous les balancer. Allez, balance du 15 au 21 avril. Ok. Set de pentacle. Balance du 15 au 21 avril. Balance du 15 au 21 avril. Balance du 15 au 21 avril. Le jugement. Ok. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a beaucoup. Oh, il y en a moins 6. Même plus. Allez, je recommence. Roi de coupe. Pour les balances du 15 au 21 avril. L'as d'épée. Le 4 d'épée. Et le 4 de coupe. Ok. En tout paquet. Reine de coupe. Roi de coupe, reine de coupe. Quand même. Alors, je regarde si vous voyez tout. Je pense que oui. Ok. Donc, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe parle d'émotion. C'est une reine de coupe. Alors, c'est quelqu'un de très intuitif. La reine de coupe. Elle est très intuitive. Effectivement, elle, 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 le problème de la reine de coupe, c'est qu'elle peut se laisser déborder par ses émotions. Donc, elle vous parle ici d'utiliser votre intuition et votre sagesse pour planifier des choses. D'utiliser votre intuition et votre sagesse pour pouvoir agir. Avoir la capacité d'agir. Vous voyez ? C'est ça, pour moi, cette reine de coupe ici. Oui. Et ne pas se laisser, bien évidemment, submerger par ses émotions. Sagesse. Et intuition. On va commencer. 7 de pentacle et la carte du... 7 de pentacle et la carte du jugement. Le 7 de pentacle, alors, ça peut être une carte de patience, bien évidemment. Moi, j'ai l'impression que... Est-ce qu'il y a une période de travail acharné, de développement, d'apprentissage ? Vous voyez ? Pourquoi pas ? Je pense qu'on vous dit avec le 7 de pentacle et le jugement d'avoir une vision plus claire et plus profonde de ce que vous souhaitez. D'avoir une vision plus claire et plus profonde de vos projets. On peut être en train de faire un bilan avec la carte du 7 de pentacle. Mais, pour moi, le 7 de pentacle et le jugement, je parle quand même d'investissement à long terme. Il parle de récolter les fruits de son travail. On peut, là, c'est le fait aussi de persévérer pour atteindre des objectifs, matériels ou autres. C'est ce que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'il y a un travail acharné pour réussir à atteindre un objectif. Mais on va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous voulez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il gère des situations. Le roi de coupe, il gère des situations, mais le roi de coupe, il gère surtout ses émotions. Et oui, c'est ça aussi le roi de coupe. C'est ce calme, c'est cette bienveillance, cette diplomatie, c'est l'équilibre émotionnel. Alors, est-ce que vous souhaitez désamorcer une situation explosive ? Moi, je pense qu'avec le roi de coupe ici, je pense que vous voulez maintenir le cap vers vos objectifs. Voyez ? Oui. Il y a quelque chose avec le roi de coupe qui est essentiel, qui est essentiel pour votre bien-être. Vous voulez atteindre un objectif, c'est essentiel pour vous d'atteindre cet objectif pour votre bien-être. C'est nécessaire. Alors, peut-être que vous voulez trouver un équilibre dans une période de stress avec le roi de coupe. Alors, je vais dire, peut-être un équilibre financier parce que nous avons le 7 de Pentacle. Mais pour moi, oui, c'est vraiment maintenir un équilibre. Oui. Après, reprendre le contrôle de vos émotions. Bien évidemment, de votre stress si vous traversez une période d'instabilité. L'ASDP, c'est dans votre défi. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous demande. Alors, l'ASDP parle d'un nouveau départ. L'ASDP, c'est le fait d'ivoire clair. Vous voyez ? C'est le fait d'ivoire clair avec la carte de cet ASDP. Le nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant avec l'ASDP. Mais il est dans le défi. Donc, il y a de la confusion, la mauvaise communication. Il y a quelque chose qui peut être trompeur. Avec cette carte-là, vous voyez ? Oui. C'est comme si on vous parlait d'être dans la clarté pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix. J'ai l'impression que quelque chose vous bloque. J'ai l'impression que vous ne passez pas à l'action, alors que l'heure de l'action a sonné. C'est une carte d'action, l'ASDP. Vraiment. Ce n'est pas une carte de contemplation. Oui, l'heure de l'action a sonné. C'est comme si vous deviez être prêt maintenant. Mais le fait de faire des choix, d'avancer, de prendre des décisions, ça nécessite une grande sagesse émotionnelle. Ça nécessite une grande clarté. Oui. Est-ce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que vous n'avez pas envie d'aller vers de la nouveauté ? Parce qu'il n'y a plus de dynamisme ? Parce que vous avez une sorte de désintérêt ? Vous devez vraiment être guidé par la clarté. Vous devez y voir clair. On va la recouvrir. Enfin, c'est pareil, clarté, voir clair. Ce qui vous aide, c'est le 4DP. D'accord. Le 4DP, généralement, parle de repos. Le 4DP parle de... Mais moi, je pense que vous devez faire le point. Vous devez vraiment faire le point avec ce 4DP ici. Remettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées. Remettre de l'ordre dans tout ça. Pour y voir, justement, plus clair. L'issue de la guidance, c'est le 4DP. Le 4DP parle effectivement d'ennui, de lassitude, d'insatisfaction. Mais on vous tend une coupe. J'ai la carte de l'empereur. Là, il y a quelque chose. On peut transformer des désirs émotionnels en réalité, pour moi. On peut... Il y a quelque chose... On vous tend quelque chose de nouveau. L'ASDP est un nouveau départ. Donc, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui peut se profiler pour vous. Et vous permettre de changer les choses. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui peut vous stabiliser émotionnellement. On peut atteindre des objectifs. Un désir, peut-être, que l'on a depuis longtemps. Mais, cette carte de l'empereur vous dit, vous devez agir. Et voir clair. Mais on va recourir des cartes. Je recouvre l'empereur. Ok. Bon. Là, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut du succès matériel. Alors, du succès matériel, une indépendance, une autonomie. Peut-être une conquête sentimentale. Parce que nous sommes... Eh bien, nous sommes dans une guidance générale. Mais, oui, c'est ça. C'est la vie dont on rêve. La carte du 9 de Pentacle. C'est la vie dont on rêve. Donc, vous devez... Vous devez, vous devez... Vous devez agir. Vous voyez ? Vous devez mettre des choses en place pour atteindre cette autonomie, pour atteindre cette indépendance, pour avoir la vie dont vous rêvez, pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est pour concrétiser des choses. On peut concrétiser des choses avec la carte de l'empereur. Bien évidemment qu'on peut concrétiser des choses. Mais, j'ai envie de vous dire, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je ne dis pas que c'est forcément toujours évident et facile de le faire. Mais pour moi, ça parle d'indépendance financière, de réussite matérielle et de sécurité. L'empereur, il vous apporte la force et la détermination pour progresser dans cette direction-là, pour avancer. Pour moi, on continue à progresser. On peut continuer à progresser. On peut aller vers cette indépendance, vers cette réussite et vers cette sécurité. Mais vous n'avez pas l'air hyper motivés. Peut-être que vous n'y croyez plus. Ouais, ben 10 de bâton. Ben 10 de bâton, vous en avez marre. C'est pénible, c'est chiant. Oui, parce qu'effectivement, s'il y a une période de travail acharnée, ça fatigue. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas encore à ce que vous souhaitez. Vous n'arrivez pas encore à ce nœud de pintacle. Il faut encore faire des efforts. Il faut encore travailler. Il faut persévérer. Avoir encore justement de la force et de la détermination pour arriver à ce que vous voulez. Ouais, alors, des fois, ben, on va dans la ras-le-bol. Je recouvre le jugement. Ah ben oui, donc le 6 d'épée, c'est le fait de... On veut quitter une situation pour aller vers une autre. Effectivement. Parce que, généralement, le 9 de pintacle, ben, généralement, on est seul. Généralement, on est seul. On travaille seul, on vit seul, peu importe. Mais on est seul parce que... Mais on est content d'être seul. C'est ça. C'est pas... Le 9 de pintacle, c'est pas une solitude qui est subie. C'est une solitude qui est voulue. Enfin, une solitude. C'est pas une indépendance qui est subie. C'est une indépendance qui est voulue. C'est ce que l'on veut. C'est ce que l'on souhaite. Avec la carte du jugement et du 6 d'épée, ça parle d'aller vers une situation plus clémente. Ça parle de résoudre des problèmes qui... Justement, on prend des décisions et on résout des problèmes qui permettent de surmonter des difficultés et d'aller trouver un nouvel équilibre. Je recouvre le roi de coupe. Sept de coupe. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire. Vous devez avoir une vision claire et profonde de ce que vous souhaitez. Vous devez avoir une vision claire et profonde de vos projets. Je l'ai dit, je sais, je me répète, utilisez votre intuition et votre sagesse pour planifier votre avenir, pour faire des choix. Vous voyez ? C'est complètement ça. Je le disais, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. S'il doit faire face à un choix, face à une crise, il maîtrise ses émotions. Même quand il est stressé. C'est pour ça qu'il arrive à faire des choix éclairés. Le set de coupe, c'est une carte de choix éclairée. Bien sûr qu'on hésite à faire des choix avec la carte du set de coupe. On ne sait pas quel choix faire. C'est votre maîtrise, c'est la maîtrise de vos émotions qui peut vous permettre de prendre des décisions. Et je le répète, les décisions que vous devez prendre, la décision que vous devez prendre est nécessaire pour votre bien-être. Je recouvre l'as d'épée. Bah tiens donc. Ah ben, oui, alors. Nous avons notre cher 4 de pentacle. 4 de pentacle. Alors, on s'accroche. On s'accroche à des gens, à une sécurité matérielle. On veut tout contrôler. Avec le 4 de pentacle, on protège, on calcule, on conserve. C'est ça, c'est la sécurité, l'économie, le conservatisme. Vous voyez, oui. Alors, est-ce qu'il y a une relation bizarre avec l'argent ? Est-ce que si vous êtes dans quelque chose de confortable financièrement, vous avez peur de perdre ? Ouais. Moi, je pense qu'il y a un grand besoin de sécurité financière. Il peut y avoir un grand besoin de sécurité financière, bien évidemment. Pour l'instant, ben, c'est peut-être pas le cas. Après, le 4 de pentacle, voyons alors, est-ce que vous vous accrochez à quelque chose au détriment de votre liberté personnelle ? Vous vous accrochez à quelque chose, mais ça vous rend dépendant ? Ça ne vous permet pas d'être autonome. Vous voyez ? Ouais. Moi, je pense qu'il y a une grosse insécurité. Et oui. Après, parfois, avec le 4 de pentacle, on peut laisser les autres empiéter sur nos besoins personnels. j'ai envie d'en mettre une. Ouais. Franchement, j'aurais préféré largement, je ne le cache pas, j'aurais préféré largement autre chose que le 3 de coupe. Je suis en train de penser à quelque chose. Je suis en train de me dire certaines balances dans une triangulaire et en fin de compte, financièrement, vous voudriez sortir de cette triangulaire en partir peut-être et en fin de compte, financièrement, vous ne pouvez peut-être pas. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Je tiens à le préciser. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Après, le 3 de coupe, ça peut parler d'anxiété sociale. On n'aime pas le travail d'équipe. On préfère l'indépendance. De toute façon, pour moi, il y a des balances là, vous préférez l'indépendance. Clairement. Mais vous voulez que cette... En fin de compte, pour reprendre cette indépendance, vous voulez être stable financièrement, je veux dire, sécurisé financièrement. Voilà. Waouh ! Eh bien, dis donc ! Eh bien, dis donc ! Le 5 de bâton ! Alors, le 5 de bâton, je pense que, je l'ai dit, avec le 4 d'épée, vous avez besoin de faire le point parce qu'avec le 5 de bâton, en vous, c'est problématique. En vous, c'est, mais qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? Je le fais ? Je le fais pas ? Vous voyez, j'ai tempérance. On parle vraiment reine de coupe, tempérance. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure en deux de paquet ? Ouais, le 5 de pentacle. Ouais, le 5 de pentacle manque. Vous voyez, là, il vous parle vraiment de modération, d'équilibre, de sagesse, de... de... Eh oui, mais complètement. Magicien. Le nouveau départ. Avec la carte du magicien, on peut rendre les choses possibles, on peut concrétiser des choses avec la carte du magicien. c'est le désir de commencer quelque chose de nouveau. Ce que vous êtes, c'est de commencer quelque chose de... De nouveau. On entreprend. Vous voyez ? Mais complètement, c'est le fait d'entreprendre. C'est le fait de... de vous lancer dans un nouveau projet. Alors, on peut être inexpérimenté, mais... Mais peu importe. Peu importe. Oui. Ça peut parler aussi... Dans cette guidance, il peut avoir la volonté d'apprendre. Parce qu'il y a une formation, peut-être pour certaines balances. C'est peut-être ce qui vous aide. Après, si c'est professionnel, c'est ce qui vous aide. Mais le magicien, il n'a pas peur d'essayer. Il est volontaire, il s'engage sans crainte dans de nouvelles expériences. Vous voyez ? C'est complètement ça. Mais bien évidemment, avec ce 4 d'épée et avec ce 5 de bâton, j'ai l'impression que vous avez peur de vous engager dans de nouvelles expériences. Que vous hésitez à vous engager dans de nouvelles expériences. Ben oui. C'est pour ça que vous avez besoin, en quelque sorte, avec le 4 d'épée, de faire le point, de réfléchir. Tempérance, c'est... Alors, je vais quand même dire autre chose. Il est possible pour certaines balances que on tente de faire ça. Alors, est-ce que certaines balances tentent de faire leur place ? Par exemple, professionnellement. Si c'est le cas, tempérance peut vous dire que vous allez y parvenir. Vous voyez ? Oui. On va trouver un rythme et on va y parvenir. Je recouvre le 4 de coupe. Waouh. D'accord. Alors, le soleil et le 4 de coupe. Effectivement. De toute façon, là, vous allez vous poser pour y voir plus clair. Vous voyez, le soleil, il promet sa chaleur bienfaitrice. Oui, bien évidemment. Le soleil, c'est une très belle carte. Le soleil, c'est le meilleur reste à venir. C'est vraiment... C'est la promesse d'un avenir meilleur. C'est... C'est bénéfique. C'est la certitude, j'ai envie de dire un peu, le soleil, c'est la certitude de pouvoir transformer l'essai. Vous voyez ? Pourtant, je ne suis pas rugby, mais je le dis quand même. C'est la certitude de pouvoir transformer l'essai. Donc, avec cette carte du soleil du 4 de coupe, ça nous dit qu'il va y avoir des opportunités de croissance émotionnelle. On va vraiment... Bien sûr, vous devez faire le point. On vous encourage vraiment à sortir de l'apathie. On vous encourage vraiment à explorer de nouvelles perspectives. Je le répète. Je suis désolée. Vous avez la capacité d'agir, de faire un pas supplémentaire pour transformer des choses, pour aller vers un succès, pour aller vers une conquête, pour aller vers une promotion, pour aller vers... Peu importe. J'en remets une. Bah tiens. Bah oui. Bah oui. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il prend des décisions. Le cavalier d'épée, il avance, il fonce. Il est déterminé. Ça parle de... le changement. C'est ça. C'est l'action, c'est l'ambition. Vous devez être prêt à avancer. Vous devez être prêt à agir. Vous devez être prêt à foncer. Vous devez être prêt à prendre des décisions difficiles, à faire face à des conflits, à défendre des choses. Mais c'est vraiment le moment pour vous de prendre des initiatives, les balances, et de passer à l'action. Si vous ne prenez pas d'initiative et si vous ne passez pas à l'action, bah il ne se passera rien. En tout cas, pas ce que vous voulez, peut-être pas ce que vous souhaitez. Vous voyez ? C'est dommage. Ouais. On peut... Le soleil et la justice, on peut rétablir un équilibre. Vous voyez ? On peut sortir vainqueur de quelque chose. Il y a quelque chose qui peut paraître idéal à vos yeux. Tout de même, avec la carte... Mon Dieu ! Avec la carte du soleil et la carte de la... justice. Je vais prendre encore une carte pour vous. Et balance. Allez. On retrouve de l'équilibre, on retrouve de la stabilité. Ça peut être un nouveau... Ça peut bien évidemment être un nouveau contrat qui est financièrement intéressant. Ça peut être un accord professionnel, une entente entre associés. alors peut-être. Mais après, on peut retrouver peut-être de l'équilibre. Je n'ai pas envie de dire. On peut légaliser quelque chose. Je n'ai franchement pas envie de parler de légaliser une union, un mariage, d'être dans le... stable dans un couple. Pourquoi ? Je n'ai pas envie de le dire. Parce que j'ai cette carte d'indépendance. Vous voyez ? Donc après, voilà. D'autonomie. On n'a pas envie de dépendre de qui que ce soit avec le neuf de Pentacle. Non. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Je les trouve lourdes les cartes aujourd'hui. Allez, pour les balances du 15 au 21 avril. Balance du 15 au 21 avril. Balance du 15 au 21 avril. Allez. Lâche-toi la grappe. Balance du 15 au 21 avril. Rien à prouver. Adapté en genre. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter ? Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Pour vous, c'est le 9 de Pentacle. Oui. Et c'est la carte de l'Empereur. Pour finir les ballons, je vais un peu me répéter de nouveau. Vous pouvez faire un pas supplémentaire vers le sommet, vers le succès, vers une promotion, vers un succès matériel, peut-être vers une conquête sentimentale, mais franchement, je n'en suis pas sûre. Vous avez la capacité d'agir. Il y a une progression vers la réussite. Mettez des choses en place, des routines, des systèmes, je ne sais pas, mais c'est vraiment ça. Mettez des choses en place. Voyez ? Oui, oui, oui. Transformez ce que vous pouvez. On peut transformer des choses en réalité. On peut prendre un nouveau départ. On peut accomplir un désir. Vous pouvez atteindre un objectif ou un désir de longue date pour moi dans cette guidance. Si vous agissez, si c'est clair dans votre tête et si vous vous mettez, je veux dire, dans l'action, ce n'est pas très beau ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Voyez ? On ne reste pas dans la passivité. La carte de l'empereur, l'empereur, l'équilibre, la détermination, il est proactif, bien sûr, empereur neuf de Pentacle, sécurité matérielle, mais il est prêt à agir l'empereur. Voyez ? Non. Il ne se laisse pas façonner par les circonstances de la vie. Non. Il les tourne à son avantage parce qu'il est déterminé et parce qu'il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Vous devez, en cette semaine, les balance, peu importe vos objectifs, vous devez vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Soyez déterminés dominer vos anxiétés, vos hésitations mentales. On a l'ASDP ici, vous voyez, mais soyez déterminés. À agir, à avancer, peu importe. Voilà les balances. Je vous souhaite les balances. Une très belle semaine, pleine d'action. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada